Musique Bonsoir à tous, donc Margot Coréard, je suis la cofondatrice de Diagrams Technologie, notre activité chez Diagrams. Alors Diagrams c'est un éditeur de logiciels dédié à la maintenance prédictive pour l'industrie. On est une spin-off INRIA, c'est l'Institut National de Recherche dédié aux sciences du numérique et à l'intelligence artificielle. Dans l'industrie justement, l'arrêt imprévu des lignes de production, ça coûte extrêmement cher. C'est en moyenne 260 000 dollars l'heure d'arrêt parce que les conséquences financières vont bien au-delà des coûts de réparation et de changement des pièces. C'est un impact beaucoup plus global qui fait que les services maintenance sont véritablement sous pression vu les enjeux financiers qui sont associés. Par contre, ce qui a changé ces trois dernières années, c'est qu'on assiste à une véritable pénurie des techniciens de maintenance. En fait, il y a eu un départ massif des experts à la retraite. Et aujourd'hui, malheureusement, l'industrie n'est pas suffisamment sexy, n'arrive pas à attirer les jeunes talents. Ce qui fait qu'il y a un poste sur deux qui n'est pas pourvu. Donc, il y a une grosse pression d'un côté et des équipes en sous-effectif de l'autre. Et donc, chez Diagrams, face à ces enjeux, on développe un logiciel dédié à la maintenance prédictive, justement à destination de ces techniciens de maintenance sur site. Pour faire ça, on les aide à anticiper à la fois les pannes et les dysfonctionnements sur les équipements industriels. Notre particularité chez Diagrams, c'est de venir analyser les données qui sont existantes dans les machines, sans avoir besoin de venir rajouter des capteurs qui sont dédiés à la maintenance. Notre technologie, elle est agnostique au type de données. C'est-à-dire qu'on peut analyser la température, la pression, plein de mesures différentes. Et on n'est pas limité à une typologie de machine. On prend tout type de machine en même temps. Notre technologie, on peut expliquer les résultats qu'on obtient. C'est vraiment une grosse force. Il n'y a pas d'effet boîte noire. On peut vraiment expliquer nos recommandations aux utilisateurs, que sont donc les techniciens de maintenance, les responsables de maintenance et aussi les directeurs d'usines. On est une des rares solutions qui s'adresse non pas aux data scientists, à des mathématiciens ou à des ingénieurs, mais vraiment aux techniciens sur site et qui permet de surveiller avec un seul outil un parc entier d'équipements divers et variés. Donc si vous voulez construire avec nous cet outil qui va être indispensable pour les opérateurs sur site, qui soit un outil vraiment puissant et accessible pour les techniciens de maintenance, je serai ravie d'en discuter avec vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada